Bonjour, mon nom est Nino Gabrielli, bibliothécaire en philosophie. Aujourd'hui, je veux vous montrer comment travailler efficacement avec SOFIA, l'outil de recherche des bibliothèques de l'Université de Montréal. On peut accéder à SOFIA sur la page d'accueil du site des bibliothèques à l'adresse suivante, bib.umontréal.ca. Un petit conseil, utilisez toujours la recherche avancée, qui vous donne beaucoup plus d'options pour préciser vos recherches. Vous aurez alors la possibilité de chercher dans des champs comme auteur, éditeur, sujet ou titre. Vous aurez aussi la possibilité de sélectionner le type de document que vous recherchez. Il faut savoir que par défaut, SOFIA renvoie toutes sortes de documents dans les résultats de recherche, les articles, les livres, les documents audiovisuels, etc. Prenons un exemple. Si on veut trouver les livres de l'auteur Thomas Nagel, on peut entrer son nom dans la première boîte de recherche en haut de l'écran. On ne spécifie pour le moment rien, ni que c'est un nom d'auteur, ni que ce que je recherche c'est un livre, qui plus est, un livre en français. On ne fait que chercher les termes comme des mots-clés. On obtient plus de 9000 résultats. Le premier livre affiché porte sur Thomas Nagel, mais est écrit par un auteur qui s'appelle Alan Thomas. On trouve ensuite plusieurs articles, dont certains pourraient être pertinents et d'autres non. Est-ce à dire que nous ne possédons pas à l'Université de Montréal de livres écrits par Thomas Nagel? Pas nécessairement. Je recommence. Si je cherche des livres écrits par Thomas Nagel, et non, sur Thomas Nagel, en français, et que je veux faire une recherche plus précise et méthodique, voici comment procéder. Dans la première boîte de recherche avancée, choisissez tout d'abord le champ « Auteur », puis entrez le nom. Si Sophia m'a renvoyé un raz-de-marée d'articles alors que je cherchais des livres, c'est que le catalogue puise ses résultats dans deux bases de données à la fois, qui ont des noms presque identiques, WorldCat et WorldCat.org. Si vous voulez exclure les résultats d'articles de votre recherche, décochez la seconde base, WorldCat.org, et cliquez sur « Enregistrer les modifications ». Vous êtes maintenant prêt à lancer votre recherche. Comme par magie, on obtient alors des résultats de recherche qui sont tous pertinents. On voit sur la première page que ce qui ressort, ce sont effectivement des livres de Thomas Nagel, et plusieurs sont en français. Si un livre dans la liste de résultats vous intéresse, cliquez sur son titre et entrez dans la notice pour voir tous les détails de la référence bibliographique, et aussi tous les formats, physiques ou électroniques, qui sont disponibles en bibliothèque. Vous y trouverez également la cote du livre, nécessaire pour aller le récupérer sur les rayons de la bibliothèque. Dans le cas des livres électroniques, il suffit de cliquer sur le bouton « Voir livres numériques » ou « Accès en ligne » pour accéder à l'ouvrage. Notez qu'il y a plusieurs façons de faire des recherches précises et méthodiques avec Sophia. À vous de choisir celles qui vous conviennent mieux. Une autre technique consisterait par exemple à chercher les mots « Thomas Nagel » dans la boîte de recherche simple, et d'ensuite affiner les résultats avec les filtres se trouvant à gauche de l'écran. Vous pourrez alors ne retenir que les livres et spécifier que vous recherchez les mots « Thomas Nagel » comme un nom d'auteur. Vous éviterez alors les résultats non pertinents. Dans la prochaine capsule, je vous montrerai comment bien localiser les documents et obtenir le format qui vous convient mieux. Vous pouvez par exemple demander qu'on mette des documents de côté pour que vous veniez les récupérer à la bibliothèque. Obtenir une reproduction numérique d'un chapitre de livre ou d'un article qui ne se retrouve dans nos collections qu'en format imprimé. Demander la livraison d'un document dans l'une des 14 bibliothèques du réseau U2M, par exemple au campus Laval ou au campus Longueuil. Ou utiliser le service de prêt entre bibliothèques pour obtenir des documents qui ne sont pas disponibles à l'Université de Montréal, par exemple en faisant venir des documents physiques d'autres institutions, ou en demandant des reproductions numériques d'articles ou de chapitres de livre. D'ici là, bonne recherche.